Aïe putain ! Ça fait 20 ans que je lui sers à transporter ses combards de surf à la con et regarde comment il me traite. D'accord j'ai un peu ramassé mais je tiens encore la route et même si tout le monde m'appelle Pépé j'ai encore quelques années devant moi et je suis pas prêt de prendre ma retraite. Pendant qu'il prépare tout son bordel, laisse moi te raconter mon histoire. Moi je suis né grâce au pétrole. Tu sais le truc a mis des millions d'années à se former qui aura disparu dans quelques années. Avec le pétrole on sait fabriquer de l'essence que l'on peut stocker dans ces putains de grandes cuves et cramées dans nos bagnoles mais on peut aussi fabriquer des matières plastiques comme moi. Ouais tout ça c'est de la chimie, jamais il voudra faire une vidéo là-dessus. Dans le pétrole brut on trouve des molécules plus ou moins grandes faites surtout à partir d'atomes de carbone et d'hydrogène. Ces molécules on sait les assembler, les casser, bref on leur pète la gueule pour faire d'autres molécules qui ont plein d'applications. Moi par exemple je suis fait à partir du propylène. On appelle ça un monomère. Mono comme un seul et puis mer comme ta mère quoi. Ça c'est la base parce qu'après les monomères on les colle à la queue leu pour faire des très très longues molécules qu'on appelle polymères. Longues comment ? Et bien dans un polymère il peut y avoir entre 100 et 100 000 monomères. Ouais t'as bien entendu 100 000. Mais bon au final ça fait que 1 millième de millimètre pour les plus grandes molécules donc tu peux toujours courir pour les voir à l'oeil nu. Ces molécules sont quand même tellement grandes pour des molécules qu'elles peuvent se déformer en 3 dimensions et même avoir des ramifications genre aiguillages de micheline. Dans certains plastiques les polymères sont vraiment en gros bordel et dans d'autres ils sont plus ou moins bien rangés entre eux. En fait ces enfoirés de chimistes savent exactement contrôler des paramètres comme la température, la vitesse de refroidissement quand le plastique se solidifie, le type de monomères. Et grâce à ça ils obtiennent des matières plastiques molles, dures, plus ou moins étirables, transparentes ou non, résistantes à la chaleur. Bref, tu vois le truc. Si tu fais un peu gaffe tu remarqueras qu'on est vraiment partout, à commencer par les fibres des fringues que tu portes, sauf si tu vis à poil évidemment. Dès que tu vois marqué polymachin ou polyconnerie alors devine quoi t'as affaire à un putain de polymère. Et le plus beau dans tout ça c'est qu'on est recyclable. Attends pas comme la piste hein, comme quand on nous récupère pour faire des trucs nouveaux. En fait on est toute une bande de plastique, on se fend la gueule, on se marre bien. Il y a par exemple mon pote Digichlorure de vinyle, ouais je sais c'est un nom de chiotte alors on l'appelle pvc. Il y a aussi Pete, tout le temps assoiffé. En tout on est 7 alors on pourrait faire une putain d'équipe de handball si on avait des bras. Et tu veux savoir le plus fou ? Regarde ta poubelle verte, c'est ce bon vieux polyéthylène haute densité. Lui aussi est recyclable, ce qui veut dire qu'en théorie on pourrait le foutre dans la poubelle jaune, une poubelle dans une poubelle, genre Inception quoi. Ah enfin ça y est, il est en rentrée. Mais attends deux secondes. Oh putain il a encore pissé dans sa combattre, il est vraiment dégueulasse. Oh putain la honte. Et c'est ça ouais ça ouais c'est très dur. Accéyez pas. Et je lui ai dit que j'ai pas pressé dans la poche des pieds. Et là c'est un qui s'est passé. Mit de la poche, c'est un qui s'est passé. Et là c'est un qui s'est passé. Merci.